... Messieurs les journalistes, bonjour, bienvenue. Quel beau métier vous faites. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je viens au secours de la culture. Les milieux culturels ont été fort touchés par le Covid. Et donc, je vais vous les présenter. Alors le centre culturel d'Egeuzet-Écrin a décidé d'organiser un spectacle, un concert avec Arnengo le 9 septembre. Il s'agit d'être prudent. J'adore Arnengo, mais si je suis venu de Marseille, qui n'est pas à côté de la porte, après la porte justement, parlons-en, la porte sera ouverte. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. La porte sera ouverte, vous venez, vous ne touchez rien, vous mettez votre masque avant d'entrer et vous me suivez. Alors là, vous allez arriver auprès du guichet. Surtout, un sourire. La thèse d'accueil vous demandera simplement, est-ce que vous avez réservé ? Vous direz bien sûr, oui, j'ai réservé. Parfait monsieur, entrez, entrez, allez-y. Et vous passez par ici. Il y aura des flèches par terre. Il y aura de quoi se laver les mains, se désinfecter. Prudence. Suivez-moi. Vous passez donc par le foyer. Vous ne vous y arrêterez pas. Vous irez directement dans la grande salle. Alors aujourd'hui, évidemment, cette grande salle est en dessus-dessous. Vous ne reconnaîtrez rien parce qu'elle sera transformée. Nous aurons mis des tables, des petites tables, puisqu'on va faire une ambiance cabaret. Comme ça, vous restez en bulle et vous ne vous mélangez pas. Alors, on avait pensé, enfin l'équipe est crainte, ils sont quand même des petits rigolos. Ils avaient pensé acheter des caddies pour garder la distance. Je leur ai dit que c'était quand même déjà un peu utilisé dans certains magasins. D'autant qu'il faut savoir qu'il y en a qui sont à pousser, il y en a d'autres qui sont à tirer. Donc, ce n'est pas évident. On avait pensé aussi au piano. Le piano à queue, c'est plus facile parce que là, comme il est lourd, il y en a un qui pousse, l'autre qui tire. Mais la distance est respectée. Mais, bon, voilà, tout le monde n'a pas un piano. Il crée un fait de la culture pour tous et pas que pour les petites filles qui ont reçu un piano à queue de leur maman. Donc, suivez-moi. Vous verrez le spectacle. Le téléphone sonne, mais ce n'est pas grave. Et on avance. La scène sera là. Vous pourrez vous installer donc en bulle. Ainsi donc, le spectacle se déroule. Il y aura des placeurs pour respecter les bulles. Comme ça, on ne se mélange pas. On garde ses distances. Vous vous installez à votre petite table. Vous pourrez commander des boissons, mais c'est le serveur qui viendra à vous. Après le spectacle, c'est tout simple. Vous pouvez boire un coup. Vous commandez au serveur. Il revient. Il vous sert. Le spectacle terminé. Et si vous ne voulez voir personne et que vous ne voulez rien boire, ou que vous avez déjà bu, vous pouvez partir. Et là, c'est tout simple. Vous ne croisez personne. Vous me suivez toujours. Et vous ressortez par la sortie de secours. Cette sortie de secours vous permettra d'aboutir sur le parvis du centre culturel. Ainsi, vous aurez pu faire le tour du bâtiment, voir un spectacle, et puis retourner tout doucement chez vous pour aller faire un gros dodo et rêver de ce que vous avez vu.